Générique 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 Bonsoir à tous, vous êtes sur KVTV et vous avez raison, bienvenue dans cette édition d'informations dont voici les titres. Le projet de monitoring citoyen du chronogramme de la transition, la maison de la démocratie et des droits de l'homme et la coordination des organisations de défense des droits humains publie le tout premier rapport. Ces deux structures disent constater avec regret le retard dans la mise en œuvre des étapes devant aboutir à l'ordre constitutionnel. Les détails à suivre dans ce journal. La capitale guinienne pourra-t-elle répandre son image de capitale propre dans la sous-région ? La question est au cœur des doutes. Malgré de multiples initiatives, les autorités, la ville deviant de plus en plus sale, chose qui amène notre rédaction à s'interroger sur ce qu'a servi réellement l'assainissement mensuel. Les échos, c'est dans ce 20 heures. Immersion, ce soir, dans une famille victime d'inondations au quartier Limbaïa le 20 mai dernier. Vous allez le voir, plusieurs sinistrés passent la nuit au salon des voisins et sont exposés aux risques d'insécurité. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir à tous. L'ONG Acte TopoTech, en collaboration avec Fébina et l'ONG des filles et femmes conscientes de Guinée, a commémoré ce samedi en différé la Journée internationale de l'hygiène menstruelle qui est célébrée jusqu'au 28 mai dans le monde à travers une conférence de presse animée à Conakry. Ces structures ont sensibilisé les femmes et filles au respect de l'hygiène menstruelle. Au cours de la rencontre, plusieurs méthodes ont été expliquées. Mamaisata Tawel, Kamara. La communication sur la bonne gestion de l'hygiène menstruelle est le plus souvent ce qui manque entre mère et fille. Dans plusieurs ménages, le tabou a pris le déçu. Plusieurs jeunes filles et femmes sont confrontées aux problèmes de tout genre à cause de l'ignorance. Fatouma Tawoulare est étudiante en médecine. Pour elle, l'hygiène menstruelle ne doit pas être un tabou. Moi, à l'heure de mes menstrues, je ne sais pas. Parfois c'est irrégulier, parfois c'est irrégulier. Donc voilà, je commence d'abord par ressentir des douleurs abdominaux. J'ai un manque de sommeil, j'ai une perte d'appétit et puis j'ai un ballonnement aussi qui survient. Donc à partir de là, j'appelle mon médecin. Il me conseille un produit que je prends. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Alors je sais que ce n'est pas un sujet tabou. Comme elle, d'autres filles sont loin de connaître les méthodes à adopter lors de leur menstrué. L'ONG Act to Protect brise donc le silence. Fatouma Takheta est la représentante de cette structure en Guinée. À travers de multiples activités, elle a sensibilisé plusieurs filles sur les produits d'hygiène adaptés. Cette journée n'est pas qu'une journée au fait de se libérer du tabou, mais c'est une journée aussi qui doit plus être une journée de manifestation qu'une journée de célébration. Dans la mesure où nous sommes en Guinée, les serviettes hygiéniques qui sont sur le marché sont pourri, gâtés. Et tout le monde sait que c'est nocif pour la santé. L'État est là, l'État ne fait rien. La majeure partie des serviettes sont payées à 5 000 francs ou 7 000 ou 10 000. Mais la qualité, qu'est-ce qu'on en dit ? La qualité, c'est important d'en parler. Vous ne pouvez pas permettre à n'importe quelle entreprise de s'installer sur votre territoire, empoisonner ou vraiment infecter la santé publique de la majeure partie de cette population qui représente des filles et des femmes. Cette médecin, de son côté, explique les conséquences liées à la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle. Lorsqu'il y a une infection peut-être liée à une mauvaise hygiène, c'est-à-dire les femmes qui portent des tampons peut-être qui passent toute la journée avec ou bien qui portent des serviettes hygiéniques qui ne sont pas de bonne qualité ou bien alors des tissus qui sont mal utilisés, ces femmes sont exposées à faire des infections. Et ces infections peuvent entraîner, peuvent créer des infections urinaires notamment. Ces infections urinaires à répétition peuvent entraîner de l'infétilité chez la femme. Germaine Manguet est une activiste de la cause des femmes et ambassadrice de ce projet. Elle s'engage à accompagner ces ONG. J'accepte volontiers le choix porté sur ma modeste personne d'être ambassadrice de ce projet et je souhaite que nous ayons un plan d'action parce que ce n'est pas que Conakry, il faut aller à l'intérieur du pays, leur expliquer, c'est un grand boulot que vous avez. C'est une initiative de l'ONG Act to Protect accompagnée de Féminas et l'ONG des filles et femmes conscientes. Cette journée de sensibilisation va permettre aux filles et femmes d'élargir leur connaissance sur l'hygiène menstruel. Quel est le niveau d'exécution du chronogramme de la transition La maison de la démocratie et des droits de l'homme et la coordination des organisations de défense des droits humains ont donné leur point de vue dans un rapport publié ce samedi de structures constantes avec regret, donc le retard entre autres dans l'élaboration de la nouvelle constitution et le manque de clarté dans l'établissement du fichier électoral à Marabangoura pour en savoir davantage. C'est le tout premier rapport du projet de monitoring citoyen des activités du chronogramme de la transition. Il renferme les observations de la maison de la démocratie et des droits de l'homme et de la coordination des organisations de défense des droits humains sur le niveau de mise en œuvre des étapes devant aboutir à l'ordre constitutionnel. Les deux structures disent constater avec regret le retard dans leur exécution. Comparativement au chronogramme consolidé de la transition avec la CEDAO, nous nous rendons compte que les activités qui étaient prévues jusqu'à présent et à notre information, aucune de ces activités n'a connu un démarrage effectif. Comme la nomination du comité de rédaction de la nouvelle constitution, l'avant-projet de la nouvelle constitution et sa validation par le gouvernement, je pense que ces activités n'ont pas à ce jour été réalisées. C'est l'un des points de constat fort de ce rapport. Et l'autre problème que nous avons évoqué, c'est ce qui est lié au manque de clarté dans l'établissement du fichier électoral. Ainsi, ces acteurs de la société civile sont inquiets quant au respect des 24 mois consolidés avec la CEDAO comme durée de la transition guinéenne. Devant ce qu'ils appellent le manque de visibilité et la crise qui mine le climat sociopolitique guinéen, ces acteurs ont formulé plusieurs recommandations. Pour apaiser le climat social, il faut que vraiment le gouvernement fasse des efforts. Je ne dirais même pas des efforts parce que c'est un droit. Il faut que le gouvernement lève les restrictions qui sont en lien avec les libertés individuelles et les libertés collectives, notamment le droit des manifestations. Le gouvernement n'a vraiment... Ça peut être vraiment une main tentue et vraiment une décision qui peut décrisper également l'atmosphère. Nous avons eu également des recommandations au niveau des partenaires techniques et financiers pour qu'ils fassent preuve de diligence raisonnable dans le cadre vraiment de l'appui qu'ils vont apporter à la Guinée dans le processus de mise en œuvre de ce chronogramme de transition en face. Pour rappel, ce projet de monitoring citoyen a été lancé le 14 avril dernier. Ce rapport couvre donc la période des mois de janvier et main. Les médias sociaux ou réseaux sociaux interviennent profondément dans les processus de notre vie moderne. Ils présentent de nombreux avantages et quelques dangers. Une étude menée par Afro Baromètre en 2020 montre que 38% de la jeunesse guinéenne utilise les réseaux sociaux. Parmi les utilisateurs, certains se sont spécialisés dans la création de contenus digitaux. Notre reporter Mamadou Tanouba s'est intéressée à ce sujet suivi. L'usage des réseaux sociaux est devenu indispensable pour la génération 2.0. Internet est presque partout et ses utilisateurs sont sur tous les continents. Certains jeunes guinéens se sont spécialisés dans la création de contenus digitales sur les différents réseaux sociaux. C'est le cas d'Ivalu Roy qui ne se sépare jamais de son téléphone. Moi, de mon côté, tout ce que je fais c'est sur le web. Ça se passe sur la toile. J'ai fait des vidéos et je tourne des web séries. Après, je les balance sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est le côté positif de la chose que je vois. Au début, ce n'était pas facile parce que ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à faire les vidéos sur le web. Depuis 2015, je suis là-dedans. Donc pour pouvoir vraiment avoir quelque chose à partir de 2020-2021 que j'ai été monétisé et puis par après, des marques de publicité se sont tournées envers moi en fait. Des études réalisées par Afrobaromètre en 2020 indiquent que 38% de la jeunesse guinéenne utilisent les réseaux sociaux. Dr Moustapha Kalo est un sociologue qui s'est intéressé à l'impact des réseaux sociaux sur ses usagers en Guinée. Même s'il y a des insulteurs publics, je ne parle pas d'eux parce que ce sont des personnalités néfastes. Mais les gens qui ont utilisé le web pour pouvoir s'épanouir, en Guinée, on peut citer Grand Pé par exemple et Akim, là, ils influencent les gens parce qu'en les voyant, même si on ne les aime pas, on les admire par rapport à leur parcours, par rapport à ce qu'ils font parce qu'ils ne font pas de n'importe quoi. Ils véhiculent des messages qui contribuent à la construction de la jeunesse et non à la destruction de la jeunesse. Je crois que ça, c'est des aspects très importants. Les réseaux sociaux sont devenus de nos jours incontournables dans le monde de la communication digitale et les Guinéens ne sont pas à la marche de cette nouvelle tendance. Une inondation avait fait plusieurs victimes à Yimbaya, permanence dans la commune de Matoutou. C'était le 20 mai dernier quand la pluie s'est abattue sur Conakry. Ce jour-là, 65 familles avaient été touchées et 16 maisons détruites par les eaux de ruissellement. Depuis cette date, plusieurs sinistrés peinent encore à trouver le bonheur. Par manque de moyens, certains n'ont toujours pas trouvé de quoi reconstruire leur maison. Une situation qui les pousse, qui leur pousse, j'arrive à rester sans abri pendant ce temps. Ansoubaïdobaldé a fait une immersion nocturne dans ses familles. Suivez son reportage Grand Format. Mamaisata Bangoura peine toujours à se relever du sinistre qui a touché sa famille depuis plusieurs jours. C'était le 20 mai dernier à Yimbaya, permanence dans la commune de Matoutou. Ce jour-là, une inondation a détruit son appartement et aurait emporté plusieurs de ses biens matériels et des sommes d'argent à date. La jeune dame est obligée d'aller passer la nuit dans le voisinage dû à la destruction de sa maison dès 20h. Mamaisata Bangoura ferme la porte de sa maison en reconstruction pour aller chez sa voisine. mais il faut attendre que la propriétaire de la maison soit prête pour se coucher. Depuis que ma maison a été détruite par les eaux, c'est au salon d'un voisin que je passe la nuit. Nous n'avons pas où passer la nuit. Mes objets, mes économies, l'argent des gens, tout a été emporté. Je dors difficilement parce que je n'ai pas où prendre. Mon mari, lui, il passe la nuit dans la maison inachevée quand il ne pleut pas. Mme Asila, mère de famille, quant à elle, n'a toujours pas reconstruit son bâtiment détruit par l'inondation. Avec les membres de sa famille, Dame Asila passe la nuit au salon dont une partie du mur est détruite. autour d'elle, nous avons trouvé ces petits-enfants en train de dormir sur un matelas sans couverture. J'ai le souci pour cette famille. Pour faute de maison ou passer la nuit, les enfants sont partagés aux voisins. Je passe la nuit avec certains ici au salon pour éviter qu'ils tombent malades. Parce que quand ils tombent malades, il faut chercher quoi se nourrir ou bien il faut les soigner. C'est pourquoi je les ai confiés au voisinage. Elles sont nombreuses, ces familles qui ont subi l'inondation du 20 mai dernier dans cette zone qui peine à retrouver le sourire. Pendant notre tournage, nous avons surpris ce père de famille en plein sommeil dans son salon. Kabakante a enregistré la destruction d'une grande partie de son bâtiment dont sa chambre conjugale. Ces familles sinistrées ont déjà obtenu des assistances de la mairie de Matoto et du camp Al-Faya Yadjalo pour faire face aux difficultés des tôles et du ciment. Leur ont été offerts à confier ce jeune sinistré. Le maire a envoyé, en bref, il a envoyé trois tonnes de ciment de la commune. Également, le commandant du camp, Al-Faya Yadjalo, lui aussi, il a envoyé 100 feuilles des tôles à la mairie pour sa contribution. Pendant ce temps, ces familles vivent dans l'inquiétude de revivre la même situation quand la pluie menace. À cela s'ajoute l'insécurité à laquelle elles sont exposées. La capitale guinéenne garde toujours cette image défigurée avec des dépoutoirs sauvages. Malgré l'initiative des autorités en ce qui concerne des journées d'assainissement et de sensibilisation, le constat est alarmant pendant cette saison des pluies. Les stratégies mises en place pour débarrasser qu'on a créé des ordures et l'homme de produire de bons résultats. Néné Oumoubaldi, Abdelakielta, reportage. C'est un constat très alarmant. Les dépoutoirs d'ordures continuent d'exister dans certains endroits de la capitale. Ce, malgré les campagnes d'assainissement et d'annonce des autorités municipales sur la lutte contre l'insalubrité, le gouvernement s'active à redonner à la Guinée son visage d'avant. Mais hélas, des efforts qui peinent à laisser des traces. Mamadou Toskamara, maire de la commune de Matoto, se sent peiné de constater l'incivisme grandissant des citoyens. Il faut que les citoyens comprennent que personne ne viendra assainir à leur place. L'État fait beaucoup d'efforts. L'État nous appuie, les communes. Mais si les citoyens eux-mêmes ne se lèvent pas pour appuyer, pour rendre leur cadre de vie propre, ça va être difficile. Ça a deux avantages. Si vous rendez votre milieu propre, vous contribuez à votre santé. Mais si vous ne le faites pas, vous allez payer beaucoup d'ordonnances et la finalité de ça, tout le monde est conscient. En cette saison pluvieuse, la ville a totalement changé d'image. Les ordures débordent, les caniveaux par endroits et parfois les routes secondaires sont bloquées. Selon ce jeune homme, Konakry ne sera débarrassé des immondisques lorsqu'une véritable stratégie sera peaufinée, mais aussi l'implication des populations à la base. Bon, l'État est en train d'investir, mais l'État simplement ne peut pas faire tout le travail. C'est si en connexion avec l'État, on peut arriver. L'État aussi doit penser beaucoup. Un bon gouvernement, c'est celui qui pense au bas peuple. Si l'État fait un peu, nous aussi on fait un peu. Si chacun balaye devant sa porte, il n'y aura pas de la saleté, je crois bien madame. Donc prenons soin de nous-mêmes, prenons soin de la propriété de nos maisons, de notre environnement. Les autorités guinéennes multiplient les efforts, mais la ville de Conakry est loin d'être la capitale la plus propre de la sous-région. Sport pour finir à l'occasion de la 22e journée du championnat guinéen de Ligue 1 de football. La flamme olympique de Guinée a été surpris hier vendredi au stade du 28 septembre par la Renaissance FC de Bonfi sur le score de 2 bis à 11. Cet exploit a permis l'équipe de coach Maléa de se maintenir en première division pour la prochaine saison sportive. quant à la flamme olympique de Guinée reste toujours à la quatrième position avec 34 unités, suivi son extrait au micro de Cabernet Sanou. C'était une match qui disait c'est véridique parce que les deux équipes sont venues avec un objectif bien déterminé. Nous, on veut partir pour la campagne africaine et que l'équipe adverse cherche à se maintenir. Donc c'était un duel vraiment c'était un match très très difficile pour nous à aborder. C'est toujours contre une équipe qui est au niveau de la rélégation. On n'a pas marqué le billet, les occasions qu'on a reçues on n'a pas concrétisé. Je pense bien c'est la finition qu'on doit revoir et essayer de travailler aussi sur le marquage strict des joueurs. On s'est dit que l'équipe adverse est beaucoup engagée. Si on s'engage du même rythme que ceci, on pourra perdre le masque. On s'est dit de ne pas partir sur leur allure de changer notre donne de poser le balle à terre et jouer pour marquer le second billet. C'est sûr on ira pour la campagne africaine. Les enfants ont compris ils ont poussé 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 et jusqu'à la dernière minute on a essayé de gagner le match. Mais l'adversaire n'a pas démérité parce que l'équipe de flammes est en place cette équipe est en confiance et ça nous a posé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui nous sommes satisfaits et nous ne sommes pas deux fils maintenus mais nous sommes la route pour le maintien. Il faut essayer de coller les deux excentraires de flammes et empêcher le numéro 10 et le numéro 21 de flammes de toucher le ballon. Donc on a travaillé ça deux jours et dès qu'ils ont le ballon on ferme l'extérieur du terrain on laisse l'intérieur et on savait qu'il n'allait pas passer et donc ce qu'il fait et ça a été compris on a gagné le match. C'est ça l'essentiel. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bon suite du programme sur KVTV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada